Madame Bossieu, bonjour. La compagnie du Haut-Marssois a installé ses tentes dans la Crousse durant tout l'été. L'association créée en 2014 compte une quinzaine de membres passionnés de la période médiévale. Son but est de reconstituer la période située entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des croisades. Ils se sont regroupés au sein d'une association et installés à Croz dans la Creuse, la compagnie du Haut-Marssois. C'est une équipe de passionnés d'histoire médiévale qui a la vocation de valoriser la vie de village au Moyen-Âge. Elle parcourt le territoire français afin de transmettre cette passion. La compagnie du Haut-Marssois avait planté ses tentes au château de Cordudé, à Croz dans la Creuse. Présidée par Alain Corlet, elle fut créée en 2014. C'est une quinzaine de membres qui transportent cette passion du Moyen-Âge au gré des demandes de la collectivité. La compagnie du Haut-Pays-Marssois est une association loi 1901 qui a été créée le 8 janvier 2014 et elle a pour but de reconstituer le plus fidèlement possible la réalité historique du XIIe-XIIIe siècle. Un grand moment d'histoire avec la compagnie. Des récits, des contes, des légendes. C'est le programme de ces journées médiévales. Tout est en place et à sa place. Le mobilier, les tentes, les activités médiévales. Que ce soit au niveau des toiles de tente, du mobilier, des vêtements, des armes, leur offrir un petit verre d'Hippocrate ou d'Ambroisie, les apéritifs médiévaux. Et surtout, on fait ça par passion. On a un but pédagogique vis-à-vis du public, vis-à-vis des enfants. On fait des représentations dans les écoles, des ateliers. Soit on fait des camps exclusivement pour nous, ce qu'on appelle dans notre jargon des camps off. Soit des municipalités, des châteaux, des privés, peuvent nous contacter pour organiser une manifestation médiévale ou un camp de vie médiévale. Deuxième rangée, vous avez tout un modèle de casques qui sont rangés d'une manière plus ou moins chronologique. Le casque normand, deuxième modèle, vous imaginez... Un chapitre de notre patrimoine pour le plaisir de tous et le savoir de tous. Notre moine calligraphe, donc il fait de la calligraphie. Nos dames, nos jantes dames font de la broderie de bailleux, du tissage à la carte, des bijoux. Moi, je suis un peu plus spécialisé dans le contexte armement. Sinon, nous faisons des scènes de combat. Donc on s'entraîne par rapport à des livres, des scrims médiéval. Donc encore une fois, de ce côté-là, on essaie d'être le plus fidèle possible. Toujours dans un esprit de convivialité, de fraternité et de sécurité. Un grand moment d'immersion au cœur de notre passé avec ces passionnés, qui nous ouvriront les pages du grand livre de notre société. Prochainement, durant la fête du patrimoine, les 19 et 20 septembre, vous pourrez les retrouver au pied de la tour de Croix. Le rendez-vous pour ce voyage dans le temps, au cœur du Moyen-Âge, vous est donné. Le rendez-vous pour ce voyage dans le temps, au cœur du Moyen-Âge, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Merci.